Janteuse enlivrée, je vous salue pas ! Non contente de m'être attaquée il y a peu à Cyrano, je réitère un saut de l'ange, puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur des terres foulées avec grâce par Fabrice Le Quigny. Oui, je sais, c'est périlleux, mais après tout, il y a bien des actrices qui ont joué Phèdre après Sarah Bernard et des cantatrices qui ont chanté la Traviata après Maria Callas. Alors l'enlivreuse, même pas peur ! L'enlivreuse Toujours sur ce thème de liberté qui m'est chère, je vais vous lire aujourd'hui Le loup et le chien, qui est la cinquième du livre des Fables de la Fontaine, édité en 1668 et inspiré d'Ésope, poète du VIe siècle avant Jésus-Christ. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer qui était ce fabuleux, fabuliste, né en 1621 et mort en 1695. Ces formidables, fantastiques et fines fables, chefs-d'œuvre de la littérature française, ont éclipsé le reste de son œuvre, mais La Fontaine écrivait aussi des contes, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra. Il en avait même fait un avec Lully, mais le projet a foiré. Tout pour se faire bien voir, quoi. Et pourtant non, parce que c'était un homme à l'esprit indépendant, pas forcément très très doué pour les flatteries et autres mondanités. Il fréquentait les salons, mais il se tenait assez loin de la cour royale, un loup en quelque sorte. Pourtant, il a toujours fait allégeance à de puissants protecteurs qui l'hébergeaient dans leur château, et dont il était en quelque sorte le serviteur. Notamment le ministre Fouquet et la duchesse d'Orléans. C'est peut-être pour ça que contrairement à beaucoup d'autres de ces fables qui se terminaient par une petite phrase de morale, et bien là, il ne donne pas de conseils aux lecteurs sur la manière dont il doit se comporter. Mais l'habileté de La Fontaine, même sans morale explicite, c'est qu'il sait très bien nous donner à réfléchir et nous emmener exactement où il veut. Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si relou, lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi ! » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareilles y sont misérables, cancres, air et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim ! » « Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée ! Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin ! » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien ! » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses ! » Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien ! » « Quoi, rien ? » « Peu de choses ! » « Mais encore ? » « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe ! » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » Ce qui me frappe en général et particulièrement dans cette fable chez La Fontaine, c'est qu'il écrit comme on mettrait en scène. Il ménage ses effets, il amène sa chute avec une grâce incomparable. La confrontation de ces deux bêtes finalement proches morphologiquement, mais qui ont des modes de vie radicalement différents, permet à La Fontaine de présenter deux conditions. L'insécurité liée à la liberté et le confort lié à la servitude. Plus subtilement, la question est, en échange de la sécurité et du bien-être, faut-il sacrifier sa liberté ? Après tout, les choix de vie du chien sont légitimes. Qui, en effet, peut se targuer de ne jamais avoir porté de collier, de ne pas obéir à aucune injonction ? Mais on sent bien quel animal est La Fontaine. Allez en arrière dans le poème, examinez-le et vous vous rendrez compte qu'on a accès aux pensées intimes du loup, notamment du vers 5 au vers 10, mais à aucun moment à celle du chien. Et puis, au final, qui a le dernier mot dans la fable ? C'est le loup. Quant à moi, pour dernier mot, je vous dirai quelques petits alexandrins sans prétention de mon cru. Un homme, à la fort florissante situation, au labeur, s'ennuyait comme dans une prison. À l'artiste, il confia son enfermement doux. Vous voulez être libre ? Alors enlivrez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada